décisif au barcelone mercredi prochain match face à city en ligue des champions dimanche prochain le classico face au real décisif dans la course au titre en cas de succès justement bien le barça prend virtuellement quatre points d'avance sur le real madrid qui joue demain concernant la compo des équipes dany alves jordi alba sont suspendus busquets est blessé et puis mathieu et machirano sont sur le banc parce que s'ils prennent un jaune aujourd'hui il serait suspendu pour le classico et après la contre-performance de l'atletico 0-0 à l'espagnol ça peut être l'occasion aussi pour le barça des farcés le tenant du titre le centre première occasion avec la reprise de lionel messi avec un ballon au deuxième poteau la tête de rakitic et bien voilà double occasion là pour l'équipe de louis senrique après seulement une minute de jeu la première possibilité maintenant pour saoul il est un petit peu seul l'attaquant d'eibar mais récupération du club basque avec la montée de bob et d'a un bilhara oriente le pied gauche de didac villa et marc martin enlève ce ballon parce que derrière il y avait saoul corner pour eibar et bien voilà une trente avec deux occasions pour le barça et une petite réaction pour eibar naïmar il revient encore dans l'axe là où il ya le plus de joueurs l'occasion peut-être pour louis suarez décalage jusqu'à messi au ballon touché de la main et penalty penalty pour barcelone et si cette frappe a été repoussée par un bras alors messi ne brille pas toujours dans cet exercice lors de la dernière journée il avait manqué l'arbitre lui avait donné la possibilité de retirer l'avait ensuite marqué messi face à raïmé concentration du capitaine argentin la frappe de messi elle est puissante et elle permet à barcelone de mener 1 0 31e but de la poulka en liga il dépasse ronaldo il devient un seul meilleur buteur du championnat saoul encore là ils ont un petit peu ralenti le jeu il joue l'extérieur et pourquoi pas le tir à côté de rabbi lara bobela ballon perdu il a tenté cette talonnade et là adriano prend le ballon rafinha centre de rafinha la remise à les belles de rakitic pour louis suarez il met ce ballon bien hors du cadre là de raïmé voilà les trois sont en train de s'entendre corner avec la tête où le deuxième but pour le barça lionel messi vient marquer d'une tête plongeant 2-0 pour barcelone dix minutes de jeu en seconde période le doublé donc de la poulka il vient de faire un triplé lors de la dernière journée face au rayon il a il se permet donc un but de la tête rabbi lara saül centre de saül les joueurs d'aïba réclament un avantage rabbi lara le tir de rabbi lara claudio bravo a repoussé ce ballon partra pour le dégagement prépondérance du match des madridaine contre levante pio a carré bonne accélération devant la surface le ballon finit à côté c'est touché encore par piqué ça peut être un troisième but là pour barcelone parce qu'ils sont désorganisés les joueurs d'aïba à la passe de messi avec maintenant pedro que va faire pedro seul ou louis suarez le tir de pedro et parade de raimé piqué accompagne cette attaque rafinha et piqué derrière a perdu le ballon porté par son élan alors est-ce que ibar peut marquer dans ses toutes dernières secondes saül renversement de saül pourquoi pas au deuxième poteau le contrôle l'enchaînement c'est sur la barre de claudio bravo cette tentative de pio vacari pedro empêche le ballon de sortir et non l'action n'ira pas au bout c'est fini à aibar en douceur et bien barcelone